Les versions de la France et de l'Ukraine divergent après l'arrestation du français soupçonné de vouloir commettre des attentats terroristes pendant l'euro. Big boom, les services de sécurité ukrainien nous expliquent enregistrement à l'appui la thèse terroriste fomentée par un mouvement d'extrême droite. Ils ont arrêté Grégoire, 25 ans, après lui avoir tendu un piège lors d'une prétendue vente d'armes. Il a exprimé sa volonté de commettre des attaques terroristes sur les territoires français, nous explique le chef des services de renseignement. Il était en désaccord avec de nombreuses choses. Il a dit qu'il fait partie d'une organisation. Il ne ressemblait pas à quelqu'un qui voulait acheter des armes. C'est pourtant l'avis de la France qui estime que le suspect inconnu des services de police est plutôt un trafiquant d'armes. A cause de la guerre, il y en a beaucoup qui circulent en Ukraine. Chez lui, en France, un t-shirt du mouvement d'extrême droite Renouveau français a été découvert. Mais le groupe se défend de connaître le suspect. Des sources anonymes au gouvernement français évoquent de la part de Kiev une possible orchestration de l'arrestation. L'Ukraine cherche actuellement en effet à s'attirer les faveurs de l'Europe. On se défendre les faveurs de l'Université d'Ottawa. C'est parti.